22 heures hier soir au parc des expositions de Saint-Etienne. 14 000 participants venus des quatre coins de France et de l'étranger s'apprêtent à vivre un moment sportif hors du commun. Et pour l'instant, c'est le réconfort. Avant l'effort, on se concentre. J'essaie de repenser aux précédentes courses, à ce que j'ai envie de faire. J'essaie de me concentrer un petit peu, mais en même temps de penser à rien pour aussi me relaxer. Des jeunes, des moins jeunes, des toutous venus soutenir leur maître et des coureurs dont les tenues sortent des sentiers battus, les profils des participants sont variés. C'est votre tenue pour courir ? Tout à fait, oui. Je n'avais pas retrouvé la tenue de runner, alors j'ai pris ce qu'il y avait dans le placard. On s'est bien entraînés comme il faut et là, ce soir, ça va être le moment de mettre tout en œuvre pour faire une belle course. Tel est l'objectif pour Gary, Steven, Stéphane, des détenus de la maison d'arrêt de Neuvik en Dordogne, qui ont aussi fait le déplacement. Un moment important pour eux. Joie, dépaysement, convivialité, parce que là, c'est énorme. Voilà, chose qu'on n'a plus. Automatiquement, on est enfermés. Donc voilà, c'est comme ça. Minuit, top départ. C'est parti pour 72 kilomètres de petites, moyennes et grandes foulées à travers la nuit noire. Un passage sur les monts du Forêt, puis sur ceux du Jarret. Les coureurs se muent lucioles et forment un halo de lumière infini. 2h45 et la prochaine étape au ravitaillement de Sainte-Catherine, ça commence à être dur. C'était un petit peu glissant, en fait. Donc j'ai fait... C'était un peu comme dans Fort Boyard, quoi. On nage dans la boue. La Saint-Élion, c'est avant tout une ambiance. Côté supporters, des familles, des amis, qui viennent soutenir leurs copains, qui, eux, sont plongés dans une toute autre atmosphère. Ce qui est assez étrange, c'est que vous avez une sorte de silence quand vous êtes dans la plaine. Juste le bruit des pas et la respiration. Près de 5h plus tard, Patrick Bringer est le premier à franchir la ligne d'arrivée en 5h20 minutes 47 secondes. La rage, la gagne, la délivrance. Côté dame, Maude Gobert arrivera 1h28 plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada